Bonne journée Dominicale à tous à la une de ces journal-magazines de la peine de mort à la peine à perpétuité. Les valeurs universelles s'accordent pour l'abolition de la peine de mort. C'est aujourd'hui 10 octobre que l'humanité commémore la journée des luttes contre la peine de mort. En marge du 40e anniversaire de la suppression de la peine de mort, l'Association pour la culture, la justice et la paix lèvent le coin du voile en mettant un accent sur la femme et son poids social dans la peine capitale. Les violences sont loin de s'accorder entre les hommes de l'église sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante Séni. Six confessions religieuses appuient sur l'accélérateur pour éviter les blocages, les détails dans un instant dans ce journal. Mais tout d'abord l'actualité. Bienvenue à tous. L'Expo 2020, une exposition universelle qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Ces grands rendez-vous à l'échelle mondiale vont connaître la participation de plusieurs nations du monde, dont la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est déjà arrivé depuis hier soir à Abu Dhabi. Les détails à travers ces reportages de Jean-René Lobo, d'Addingala et Tchichimbita. C'est par l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé ce samedi 9 octobre 2021, en fin de journée, aux Émirats Arabes Unis. Pour son accueil au bas de la passerelle, l'attendait le ministre émirati des Affaires étrangères, Hichak Chakbot El Naya. Côté congolais, le chef de l'État a été accueilli par une forte délégation des membres du gouvernement, parmi lesquels le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, le ministre de l'État, ministre de l'Urbanisme et Abita Pius Mwabilo Mbayo Mokala, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, Guillain Mjembo Mbouizia. Après un bref échange au salon présidentiel d'Abu Dhabi, le côté du chef de l'État s'est ébranlé vers l'autoroute qui mène à la corniche, lieu où est établi ses quartiers généraux pour son séjour aux Émirats Arabes Unis. Félix Amtanti Sekedi Tchilombo est en visite d'État dans les Émirats Arabes. Il y sera question essentiellement des investissements stratégiques. Le président de la République sera reçu par Tchèque Khalifa Bin Jahed Al Naya, Émir d'Abu Dhabi, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées. Les Émirats Arabes Unis sont un pays de la péninsule arabique, principalement situé le long du golfe arabique. C'est un État fédéral. L'agriculture, priorité des priorités du gouvernement de Warriors, dirigée par Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, le chef du gouvernement, vient de lancer les travaux agricoles dans la province du Congo. Nous disent, Bati Tondon, Moukizunda, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala. Kiengé, chef lieu de la province du Congo, choisi par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, pour le lancement, ce samedi 9 octobre 2021, de la mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le programme du gouvernement qui vise la création d'une classe moyenne par le développement des entités territoriales des bases, comprend, entre autres comme projet, l'adduction d'eau, la réhabilitation des écoles et l'administration du territoire. Les Congolais, partout où ils sont, doivent bénéficier des richesses du pays, telle est la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, le chef de l'exécutif national, l'a martelé dans son adresse à la population du Congo. Je vous amène le message du président de la République, celui que nous appelons Fati Beton. La vie sans eau est impossible. Le premier projet à être relancé à Bukanga-Lonzo, c'est la réhabilitation du point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes. Pour ce faire, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a placé un tuyau pour l'adduction motorisée d'eau. Sur la route nationale numéro 1, à quelques mètres de la mission catholique de Bukanga-Lonzo, le chef du gouvernement a donné l'égo des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes et des deserts agricoles tronçons, Lonzo-Baringa, Nganzi-Fungulu, long des 95 kilomètres. À Kiengé 2, le premier ministre a posé la pierre pour la construction du bâtiment et devra abriter les bureaux de l'administration du territoire. C'est la réponse à une instruction de son Excellence M. le Président de la République qui veut le développement à la base, bien sûr, sous le thème « Le peuple d'abord ». Symboliquement, nous avons voulu nous retrouver, équipe gouvernementale, bien sûr, dirigée par moi-même, mais avec les ministres sectoriels, tels que vous pouvez les voir ici autour de moi, pour rester dans les thèmes que nous avons choisis par rapport au programme du gouvernement. C'est la paix et la sécurité, et nous sommes en action là-dessus, tel que vous pouvez le voir à l'est du pays. C'est la santé, c'est l'éducation. Ici, nous marquons ce pas-là, mais nous ne disons pas que nous le lançons seulement ici. Il y aura tout un travail pour une véritable feuille de route, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses. Ils sont également inclus dans ces programmes de développement l'hôpital des références TKG2 et l'Institut supérieur médical. Dès la peine de mort à la peine à perpétuité, les valeurs universelles s'accordent pour l'abolition de la peine de mort en marge du 40e anniversaire de la suppression de la peine de mort célébré ce 10 octobre. L'Association pour la culture, la justice et la paix lève le coin du voile en mettant un accent sur la femme et son poids social dans la peine capitale, nous dit Guy Matundu. La femme a été au cœur des réflexions cette année à la faveur de la journée mondiale contre la peine des morts, en témoigne le thème choisi. Les intervenants ont tous plaidé pour l'abolition de cette peine en RDC. Le ministère de la Justice estime que cette journée devrait être le début d'un processus qui conduira à l'abolition de la peine. Même réaction du côté du ministère de Droits Humains qui émet le vœu de voir le pays accéder au rang des abolitionnistes. Plusieurs plaidoyers sont exercés à cette fin, à la lumière de celles exercées par Mme Christiane Vuanga, à la tête d'un collectif de parlementaires qui lutte contre cette peine. La Commission nationale de droit de l'homme entend sensibiliser le Parlement pour ce faire. Liévin Gondji, le porte-étendard des abolitionnistes depuis deux décennies, pense que le moment est venu pour que la RDC en finisse avec cette peine. L'objectif fondamental est que notre pays fasse partie de pays qui reconnaissent le caractère sacré de la vie. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre population, c'est pour nos concitoyens. Aujourd'hui, Robert Badinter est en train de fêter ses jours, le 9 octobre, les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Mitterrand, qui l'a suivi et qui a proclamé cette abolition, est déjà mort. Aujourd'hui, ce qui en bénéficie, ce n'est ni de la famille de Badinter, ni de la famille de Mitterrand. À la veille de la célébration de cette journée, la Sierra Leone a aboli la peine de mort, portant ainsi à 40 le nombre de pays africains ayant aboli cette peine. Culture, guérir les Congos du Malzaïrois, une œuvre à classer dans nos bibliothèques, porte la signature du professeur Daniel Moukoko Samba. La cérémonie des vernissages s'est déroulée hier à Kinplaza Rotana. Rikin Zuziloé a été présent et nous propose ses reportages. Un titre osé, à la fois interpellateur et provocateur, en libre penseur. L'analyste économiste, professeur Daniel Moukoko Samba, refuse de se taire. Il monte au créneau, dans les lignes de son ouvrage, guérir le Congo du Malzaïrois. Porté sur les fonds baptismaux, ce samedi 9 octobre 2021, par un rompu du régime Mouboutou, par surcroît ancien directeur des cabinets du maréchal du Zaire, professeur Florentin Moukonda-Bonza. Au vu de ses riches dotations en ressources naturelles, scandale géologique, paradoxe, la République démocratique du Congo est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète, étant également dans le bas du classement mondial en termes de revenus par habitant. C'est la maladie qu'il faut guérir. Le Malzaïrois symbolise cette impuissance de l'action publique, cette incapacité de l'État à concevoir des politiques publiques, à les mettre en œuvre et aller jusqu'au bout, en faisant de l'État congolais un agent de développement capable et efficace. Deux éminants professeurs d'université ont brillamment commenté cette œuvre intellectuelle. Kabea Chikuku Léonard et Kaoumbalu Funda Samajiku, du bilan de la gestion de la RDC de l'indépendance à 2016, aux attentes de l'auteur Moukoko Samba vis-à-vis des politiques et du citoyen lambda en matière de construction et de refondation du Congo. Détaillé, entre les 367 pages de guérir le Congo du Malzaïrois qui se sont immédiatement procurés les invités en lot dédicacé. La crise écologique s'est produite lorsque le milieu des vies d'une espèce ou d'une population évolue de façon défavorable à sa survie. Un livre qui reprend tous les contours liés à cette crise a été présenté à Kinshasa. Suivez cela en images et commentaires. Nous sommes tous responsables de la catastrophe écologique qui menace notre maison commune, la terre. C'est en ces termes que le professeur Babi Ilunga-Wailunga interpelle les citoyens du monde. Le philosophe congolais a construit cette recherche de haut niveau en s'appuyant sur des données économiques. Pour lui, le capitalisme occidental pervers tourné vers l'exploitation sauvage des ressources naturelles est à la base des productions de gaz à effet de serre et donc du désordre climatique. Les inondations sont une preuve de la menace qui pèse sur la terre et dans les pays du sud. Face à cette menace, les chercheurs congolais Ilunga-Wailunga préconisent un dialogue à tous les niveaux. Dialogue représenté par un gouvernement supranational, à savoir l'ONU. Car soutient-il, notre chance de vie et de survie dépend de la protection de l'environnement. La cérémonie du baptême du livre consacré à la crise écologique a été officiée par les professeurs Antoine Otschoudi, secrétaire général académique de l'INA. Au sein de cette institution universitaire, les professeurs Ilunga-Wailunga assument la fonction de ce qu'on a fait. Nous sommes tous responsables de la catastrophe écologique qui menace notre maison commune, la terre. C'est en ces termes que le professeur Babi Ilunga-Wailunga interpelle les citoyens du monde. Les philosophes congolais ont construit cette recherche de haut niveau en s'appuyant sur des données économiques. Pour lui, le capitalisme occidental pervers tourné vers l'exploitation sauvage des ressources naturelles est à la base des productions de gaz à effet de serre et donc du désordre climatique. Les inondations sont une preuve de la menace qui pèse sur la terre et dans les pays du sud. Face à cette menace, les chercheurs congolais Ilunga-Wailunga préconisent un dialogue à tous les niveaux. Dialogue représenté par un gouvernement supranational, à savoir l'ONU. Car soutient-il, notre chance de vie et de survie dépend de la protection de l'environnement. La cérémonie du baptême du livre consacré à la crise écologique a été officiée par les professeurs Antoine Otschoudi, secrétaire général académique de l'INA. Au sein de cette institution universitaire, les professeurs Ilunga-Wailunga assument la fonction de secrétaire général administratif. Autre chose, les femmes victimes de la pollution de la rivière Kassai vivant à Tchikapa ont reçu de l'aide composée de kits complets pour les soins intimes et autres un geste posé par l'organisation non-gouvernementale nationale Cris de la Femme, nous dit Franclin et Claire Calombo. Dessoulagement pour les femmes vendeuses de poissons frais et celles qui pratiquaient la pêche dans les eaux de la rivière Tchikapa et Kassai victimes de la pollution de deux rivières par l'usine d'exploitation minière de Katoka basée en Angola. Elles ont reçu ce jour une importante somme d'argent pour redémarrer leurs activités commerciales qui ont été impactées par cette catastrophe environnementale et un kit complet des objets de bains intimes pour celles qui ont eu des légions vaginales après s'être lavées de cette eau polluée. Nanush Nalula, membre du réseau, Cris de la Femme qui conduit cette délégation à Tchikapa pour assister ses victimes de la pollution des eaux de Tchikapa et Kassai donne ses détails par rapport à cette assistance humanitaire du réseau Cris de la Femme. Nous sommes venus aujourd'hui à Tchikapa à appuyer 30 femmes qui vivaient de ces taux-là. 30 femmes de pêcheurs et 30 femmes de vendesses de poissons. Nous avons quand même donné, c'était hier, nous avons donné 80 dollars à chaque sinistre et aujourd'hui nous avons donné les kits d'intimité composés de germans liquides, germans de savon composés de bandes hygiéniques, des désinfectants et des lingettes et les médicaments, les sous-vêtements pour la purification de l'eau et du corps. La joie est un son comble pour toutes ces femmes qui, au nombre des 60 des, ont reçu cette assistance humanitaire dont du réseau Cris de la Femme. Je le disais dans les titres, les violons ne s'accordent toujours pas entre les hommes de l'église sur la désignation du président de la CENI. Si confession religieuse allège dire appui sur l'accélérateur pour éviter le bloc à le suivi. Par nature et par principe, les confessions religieuses ne se lancent pas de colibés. Elles ne se livrent non plus une quelconque bataille par médias interposés. Puisque les confessions religieuses, du moins les six, considèrent que j'étais l'opprobre à tort ou à raison d'ailleurs, sur un homme de Dieu, c'est ébranler la confiance du peuple et de Dieu sur la sacralité de l'ensemble de son église. Nous adressons un message à l'Assemblée nationale. Nous demandons tout simplement à l'Assemblée nationale de jouer son rôle dans le processus de désignation des animateurs de la CENI. Le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas de jouer à la médiation. Sans doute, les bons offices, c'est bien quand il y a des problèmes, surtout entre les confessions, il y a de les mettre ensemble. Mais trop de laxisme sans le favoritisme, sans l'injustice. Et il ne contribue pas à la consolidation de la cohésion nationale. Nous lui demandons donc, nous demandons à l'Assemblée nationale de jouer son rôle d'empériment. C'est ça son rôle légal défini dans la loi organique. La situation de la FAMAS africaine et celle de la RDC en particulier, une délégation de femmes de l'Union africaine a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, d'autres activités du président de la République à travers SISI. Une cérémonie grandiose le mardi 5 octobre 2021 au Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense, rehaussée de la présence du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, et des sonomologues de la République du Congo, Denis Satsungueso. Les deux chefs d'État se sont retrouvés au TCHES, où ils ont présidé la cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et d'ouverture de la nouvelle année 2021-2022. Près de 200 auditeurs et stagiaires de la sixième session ordinaire, de la session spéciale du TCHES et de la quatrième promotion de l'école supérieure d'administration ont reçu tour à tour leur diplôme des mains de deux chefs d'État. À noter que la sixième session ordinaire, parrainée par le président Denis Satsungueso, a été exclusivement réservée aux généraux et colonels. Parmi ces lauréats, figuraient ceux venus de la République du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Burundi. Un émissaire du président américain, Joe Biden, a été reçu au cours de la semaine au Palais de la Nation, en compagnie de l'ambassadeur Mike Hammer. L'envoyé spécial du président des États-Unis, Jonathan Pertching, a échangé avec le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, sur des questions se rapportant aux forêts et à l'énergie en RDC, ainsi que sur la possibilité d'intensifier la coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans le domaine des changements climatiques. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, président des États-Unis de l'Union africaine, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, a présidé la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'organisation panafricaine, élargie au président des communautés économiques régionales. Il a été question, notamment des échanges et de la prise des décisions importantes sur les orientations et recommandations relatives à la tenue de plusieurs réunions statutaires de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et les opérations militaires conjointes qui se poursuivent en vue de la neutralisation des forces négatives dans cette partie du territoire national était au centre de la rencontre du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, avec une forte délégation conduite à la Cité de l'Union africaine par le représentant spécial intérimaire du secrétaire général de l'ONU, Kassim Djan, le chef d'État-major général des FRDC, le général d'Armée Mbalamou-Sensei, les commandants de la force de la MONISCO, Afonso Dacosta, et des officiers de la force onisienne ont pris part à cette entrevue. Super motivés par la présence du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, au stade de martyr, les léopards de la RDC ont eu raison de Baraya de Madagascar qui les ont battus par les scores sans appel des deux buts à zéro. A l'issue de cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, le chef de l'État est descendu comme à l'accoutumée dans les vestiaires où il a vivement encouragé les joueurs et leurs entraîneurs. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Tout d'abord, la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique Tony Moaba dans la province du Casseur oriental. D'autres activités qui ont marqué la semaine. C'est à travers la semaine en cinq minutes une sélection des totaux célestes La moisson a été abondante pendant la semaine qui s'achève. La rentrée scolaire édition 2020-2021 a marqué les pas. Le coup d'envoi a été officiellement donné dans la province du Casseur oriental. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique et PST Tony Moaba a fait signer sur place le code des bonnes conduites aux enseignants en guise de feuilles de route, cela avant de lancer aussi la mutuelle des santé des enseignants. Enfin, un nouvel soulagement sur le visage de la population de Kinshasa. Cinq ponts ont été inaugurés dans deux quartiers de cette commune pour faciliter la mobilité de la population. Mardi 5 octobre 2021, la République démocratique du Congo au cinquième symposium mondial sur la sécurité aérienne à Dubaï du 3 au 5 octobre 2021. Le ministre des Transports et Voix de Communication a plaidé haut et fort pour l'accompagnement de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale au ASI dans les efforts de la République démocratique du Congo de sortir de la liste noire de l'Union Européenne. Quant à l'agriculture, un entrée dépôt de près de 384 mètres cubes sera bientôt construit à Goma dans la province du Nord-Kivu. Il servira aussi la facilitation pour la vente de produits vivriers. Le projet a été financé par Passat Nord-Kivu pour accompagner 28 400 petits producteurs. Mercredi 6 octobre, les élections qui se profitent à l'horizon 2023 divisent les confessions religieuses sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Les compatriotes demandent aux religieux de privilégier l'amour qu'ils prêchent eux-mêmes sur toutes les préoccupations afin de dénouer le blocage autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Toujours ce mercredi, la vente de produits agricoles du service national a vécu au marché de la liberté. Le coup d'envoi de cette vente a été donné par le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo à la satisfaction de la population de la Tchamou. Aussi, les déchets plastiques font une bonne affaire dans la construction avec le pavé et la production du carburant. Les jeunes entrepreneurs du Nord et Sud-Kivu l'ont expérimenté dans le recyclage des déchets plastiques. Le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentique n'a pas répondu à la plénière de l'Assemblée nationale pour éclairer les préoccupations des élus nationaux sur l'enregistre des appareils mobiles RAM. Le bureau de l'Assemblée nationale a renvoyé s'inédier la question à une date ultérieure. Jeudi 7 octobre 2021, les opérateurs économiques du secteur pétrolier prient la main dans le sac dans le Haut-Katanga. Les opérateurs douaniers complices ont été sanctionnés par l'autorité compétente. Le ministre de Finances et l'inspecteur général de Finances ont effectué une descente dans le Haut-Katanga pour régler cette question. Enfin, le vendredi 8 octobre, le vice-premier ministre et ministre de la Faction publique étaient devant la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des élus nationaux sur le régime spécialisé des agents publics de l'État. Des explications fournies à la Commission donnent un sens aux réformes en cours en ce qui concerne le régime des retraités. Tandis que la population du quartier Maboukouin dans la commune de Makala a bénéficié d'un forage d'addiction d'eau potable et d'une profondeur de 145 mètres a été installée dans cette partie de la capitale. Cet ouvrage est l'œuvre des saints des derniers jours. Ituri en état de siège a connu le déploiement des troupes à Komanda pour sécuriser la population. Le gouverneur militaire le lieutenant-major a appelé la population à vaguer librement à ses préoccupations. La cité de Mwanda dans le Congo central est menacée. Les érosions côtières plongent la population dans la détresse et la crainte de la disparition de cette cité. Le projet Pana côtière s'est engagé avec l'aide de NUD à lutter contre les érosions dévastatrices. La province de Lalaba accueille depuis hier la semaine congolaise du tourisme et une activité organisée en marge de la journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année. Katebi Village c'est le site qui abrite cet événement. La gouverneure des provinces Fifi Mansoukasaïni a visité ce site. Suivez. J'ai eu l'honneur d'assister au match aller l'ambiance était au rendez-vous ils nous ont donné un spectacle d'envergure je crois que clairement que le match retour les Léopards vont gagner. Les Léopards ont tout le soutien de tout le comité national des jeux de la francophonie on leur souhaite de réussir de gagner de nous apporter cette victoire tout entendu. Chadra Kakolo du plat du pied ouvre le score. Edo Kayembe est fauché dans la surface de réparation l'arbitre siffle pénalty Dieu merci Mbokani capitaine du jour choisit le côté gauche du gardien et signe le but du break. dans les soucis c'est dans les soucis de voir les Léopards de la RDC aller à la coupe du monde Qatar 2022 les hauts représentants du chef de l'état à la francophonie Didier Tchiyoyose dit positif pour la qualification de l'équipe nationale des Léopards vous avez suivi tout à l'heure il était au micro de notre confrère Liberti Colito Libé Jeunesse par son action l'Union Européenne vise à améliorer l'égalité des chances des jeunes dans le domaine de l'éducation et celui de l'emploi pour une participation de la jeunesse à toutes les sphères de la société la représentation de l'Union africaine de l'Union Européenne en RDC un nouvel ambassadeur en charge de la jeunesse suivez cela en images et commentaires ok merci en sport le match de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde de la fédération internationale de football l'association FIFA Qatar 2022 entre Madagascar et la RDC se joue ce dimanche 10 octobre 2021 à 16h temps universel 17h heure de Kinshasa match qui se joue au stade Barreya Mahamasina à Antananarivo à Madagascar un match qui sera retransmis sur la RTNC donc ne quittez pas vos fauteuils prenez rendez-vous c'est la fin de ce journal réalisé par Julien Piana et Ruben Kumbu merci à vous de l'avoir suivi prenez rendez-vous tout à l'heure à 17h sur la RTNC RDC Madagascar match qui se joue à Antananarivo bon dimanche je vous au revoir merci à tous